Détournement présumé des fonds en lieu à la construction, des forages et à l'installation des lampadaires. Le procès s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa par la Cour de cassation. De prévenu, Maïka Senga, patron du consortium Mostiver Construct Cameroun SRL, et François Rubota, ancien ministre de développement rural, sont soupçonnés de détournement de fonds publics à la suite des allégations de surfacturation des forages et constructions et des traitements d'eau à travers le pays. Le commentaire de Maïka Senga. Le procès sur les dossiers forages et lampadaires s'est ouvert ce lundi 4 novembre devant la Cour de cassation. Les juges ont renvoyé la prochaine audience au 18 novembre prochain pour régularisation de la procédure. Aussitôt ouvert, le procès sur la surfacturation et détournement de fonds destinés au projet d'installation des forages à l'arrière-pays et des lampadaires à Kinshasa est renvoyé au 18 novembre prochain. Les deux personnes poursuivies, à savoir François Rubota, ancien ministre du développement rural, et Maïka Senga Moulenga, PDG de la société Stiver Constructs, qui devraient exécuter des travaux, ont répondu présent à cette audience. Ils ont cependant fustigé l'irrégularité de la procédure à l'égant, n'avoir pas été atteints par les exploits qui sont des invitations de justice. Ces provenus ont ainsi sollicité une remise pour mieux préparer les moyens de défense. Après avoir écouté les uns et les autres, la Cour de cassation a levé la séance, en renvoyant la prochaine audience à la date du 18 novembre 2024. Elle a demandé aux greffes de régulariser la procédure à l'égard de François Rubota et indiqué qu'elle a remise et est contradictoire à l'égard du provenu Maïk-Étienne Kasinga. Le Fonds monétaire international sollicite l'appui de l'Assemblée nationale pour accompagner la mise en œuvre de son nouveau programme avec le gouvernement congolais. Une délégation du FMI a eu des échanges ce lundi avec le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere, a assisté de l'honorable Guy Mafouta Kabongo, président de la commission ECOFINA NIMBALAKA. Après l'achèvement de son dernier programme avec le gouvernement congolais en juillet dernier, le Fonds monétaire international compte lancer un nouveau programme avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens qu'il a dépêché une délégation en mission d'itinérance à Kinshasa afin d'échanger avec les autorités politiques congolaises, notamment sur un nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI et un autre pour soutenir la politique de la lutte contre les changements climatiques. Cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, le lundi 4 novembre 2024, assisté du président de la commission ECOFINA, l'honorable Guy Mafouta et de son vice-président, l'honorable Patrice Kitebi. Nous sommes venus rendre visite au président de l'Assemblée nationale et à ses équipes pour faire déjà le point sur le programme qui a inspiré en juillet dernier et puis les objectifs du nouveau programme, a ensuite sollicité son soutien pour aider à la mise en œuvre des nouveaux programmes. Parce que l'Assemblée nationale a un rôle très important à jouer pour la crédibilité du budget, la mise en œuvre du budget et l'Assemblée y travaille. Le FMI sollicite ainsi l'appui de l'Assemblée nationale pour accompagner la mise en œuvre de son nouveau programme avec le gouvernement congolais, notamment en faisant un suivi particulier de l'exécution des engagements du gouvernement. Très attentif, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a salué la demande exprimée par le FMI. L'Assemblée nationale, Vital Kamere, a non seulement garanti l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement à travers sa mission de contrôle parlementaire et une collaboration permanente entre la Commission Écofine et les experts du FMI basé à Kinshasa, mais aussi il a sollicité un renforcement des capacités des membres de l'Écofine par les fonds monétaires internationaux. A cette demande, le chef de mission du FMI, Calixte Aokapossi, a annoncé que cette institution financière internationale basée à Washington va envoyer, selon les calendriers fixés par l'Assemblée nationale, ses experts pour faire le renforcement des capacités de la Commission Écofine. Caracas au Venezuela offre son hospitalité au Forum parlementaire mondial contre le fascisme, le néo-fascisme et les expressions similaires. Le Sénat congolais est représenté dans ses assises par l'entremise du premier vice-président José Kalala. Notre envoyé spécial à Caracas, Anita Luambua, nous fait le compte au-dessus. Le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala Akalala, à la tête d'une forte délégation, est arrivé à Caracas ce dimanche au Venezuela. Il est venu prendre part au Forum mondial qui sera organisé ici du 4 au 5. A son arrivée, il a été reçu par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale ici au Venezuela. Un Forum qui va débattre sur des questions comme la lutte contre le fascisme, le néo-fascisme et les expressions similaires. Vous savez, le fascisme constitue un des crimes les plus odieux que l'humanité ait connu, surtout au XXe siècle en Europe. Afin de cette expérience, le Parlement venezuel a pris l'initiative d'inviter les différents parlementaires à travers le monde pour réfléchir sur cette question. Dans le livre d'or, José Kalala Akalala a couché quelques phrases qui saluent la coopération sous le président Tshisekedi entre l'RDC et le Venezuela. Nous aurons deux jours où les participants vont réfléchir sur cette question pour lutter contre le fascisme qui constitue, comme je l'ai dit tout à l'heure, un grand fléau à travers l'humanité. Depuis Caracas au Venezuela, à l'Italie Amboa et José Dumont-Lenquené pour le camp de la RTLC. Éliminer la faim, renforcer durablement la résilience des populations vulnérables, promouvoir l'essor du secteur agroalimentaire, la chef du gouvernement, Julie Tsoumenoua-Toulouka, réitère l'engagement de la République démocratique du Congo. La première ministre l'a dit à Kinshasa lors de l'ouverture de la 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire du Fonds pour l'alimentation et l'agriculture. Il s'agit d'une rencontre annuelle placée sous le thème « Le potentiel de l'écosystème agroalimentaire en Afrique centrale ». Un événement qui rassemble les professionnels techniques de la FAO ainsi que les acteurs de la lutte contre l'insécurité alimentaire de la sous-région. Venu lancer cette 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire du FAO en Afrique centrale, la première ministre, Julie Tsoumenoua-Toulouka, a encouragé ses travaux permettant d'analyser l'état actuel de l'écosystème agroalimentaire de la sous-région et de suggérer des solutions inclusives, résilientes et durables. Il me plaît de relever ici l'important accompagnement de la FAO à l'appui de la gouvernance institutionnelle de mon pays à travers l'élaboration de plusieurs documents stratégiques et dans la mise en œuvre des projets majeurs parmi lesquels la politique agricole durable, le pont prioritaire de relance de la pêche, la stratégie d'autonomisation économique des femmes, la stratégie nationale de développement rural, la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la stratégie et le plan de développement durable de l'aquaculture, le programme d'appui à la rédynamisation du secteur sémentier, ainsi que l'accès aux foncés des populations des forêts de Myombo dans le cadre de la gestion durable des forêts communautaires et bien d'autres. Occasion pour la chef du gouvernement congolais de réitérer l'engagement du pays à éliminer la faim, à renforcer durablement la résilience des populations vulnérables, à promouvoir l'essor du secteur agroalimentaire et à en faire un véritable levier de développement. Pour le système des Nations Unies en RDC, la sécurité alimentaire et nutritionnelle revêt une importance capitale à en croire Bruno Lemarquis, coordonnateur résilient. La FAO a réaffirmé son engagement à accompagner les efforts des gouvernements des pays de la sous-région en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Le bureau de la FAO pour l'Afrique centrale est basé à Libreville au Gabon et régroupe neuf pays à savoir le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, le Sao-Tome et le principe, ainsi que le Tchad. En nouvelle bourse excellentielle ou à la Baboura, troisième édition, après le test de sélection, le samedi dernier, l'heure est à présent à la publication des résultats. Le trio de têtes de la province parmi les 447 candidats a été dévoilé par la fondation Denis Nakiru Tshisekedi. Il s'agit d'Isaac Mbahi, Moussoul, Gad, Tchamala, Trissi Mouying. La liste complète de l'Eurea sera rendue publique dans les prochaines heures. Restez donc connectés sur toutes les plateformes de la fondation Denis Nakiru Tshisekedi. ... des investissements en faveur des villes affectées par les inondations. Un atelier a ouvert ses portes dans la capitale, sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacqueline Chabani. La République démocratique du Congo, dans un contexte de vulnérabilité croissant aux catastrophes qui occasionnent les dégâts matériels importants, voire les pertes en vies humaines, saluent la tenue de ces travaux qui vont permettre à renforcer les mécanismes mis en place pour prévenir les catastrophes. Mme Mokondi. République démocratique du Congo est résolument engagée dans la gestion efficace et rationnelle des risques et des catastrophes. Après la validation en août dernier de la stratégie nationale des risques et des catastrophes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacqueline Chabani, a ouvert ses jours les assises de la télé sur l'identification et la priorisation des investissements en faveur des villes affectées par les inondations, travaux appuyés par la Banque mondiale. Ces assises sont consacrées à la problématique de la pose des bases stratégiques solides pour la matérialisation de la gestion de ces risques. Notre pays vient de se doter d'une stratégie nationale des risques de catastrophes, outil par excellence de gestion des risques de catastrophes tant souhaité par nos concitoyens. Cette stratégie articulée en quatre axes stratégiques, elle propose 21 résultats qui sont déclinés en 17 activités prioritaires, lesquelles devront être réalisées durant les six prochaines années avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale qui apporte son appui financier à la hauteur de 200 millions de dollars américains dans ses projets indique que ses ressources visent à appuyer la capacité du gouvernement congolais à gérer les risques liés aux catastrophes en général et au climat en particulier, ainsi qu'à renforcer la résilience des infrastructures dans les villes touchées. Par la présence ici aujourd'hui, vous avez montré votre engagement à renforcer la résilience au niveau du pays et au niveau de l'éducation de travailler avec vous sur cet agenda de la critique. La Banque mondiale reste un partenaire engagé dans la collaboration avec le gouvernement pour protéger la vie et donner une subsistance tant que les catastrophes naturelles et les effets de changement climatique. Cet atelier a connu la présence des représentants des gouverneurs de deux provinces de la République démocratique du Congo dont leurs villes ont été touchées par les inondations dévastatrices, à savoir Kinshasa et Ouvira dans le sud Kivu. Demain, 5 novembre, la République démocratique du Congo va présenter à Genève, en Suisse, l'état de la promotion et de la protection des droits de l'homme au cours de la 47e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel. La délégation de la RDC est conduite par la ministre des Droits humains mais aussi celle de la communication et des médias et autres délégations. Ce lundi, un exercice de simulation a eu lieu en présence de plusieurs partenaires. On écoute plutôt Paul Impolilou Soko, ambassadeur et représentant de la RDC auprès de l'Office des Nations Unies, au micro de Gaëtan Magalano et Jean-Pierre Onema. Il faut dire que la rencontre de tout à l'heure avec l'OIF, le Haut Conseil au droit de l'homme ainsi que l'UPR Info était dans le cadre de l'exercice de simulation des droits périodiques universels exercice que la République démocratique du Congo ainsi que tous les autres membres des Nations Unies ont décidé d'avoir chaque 4 ans pour chaque état membre. Et la République démocratique du Congo va être examinée pour la 4e fois demain, mardi. Dans le cadre de cet exercice, après naturellement l'exercice que la NSAI a fait en 2019. On a eu heureusement l'avantage d'avoir avec nous 3 membres du gouvernement pour monter l'importance que le pays accorde à cet exercice. D'abord la chef de la délégation, son excellence madame Chantal Chambou, Moua Vita, ministre des droits humains, et également son excellent monsieur Koupatik Mouyaïa Katengoué, ministre de la communication et médias qui assure la coordination, ou plutôt la modération de cet exercice. Et enfin madame Kazadi Yamba, vice-ministre des affaires étrangères. Et il y a eu également, comme vous l'avez remarqué dans cet exercice, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Jean-Claude Choumbaï, qui a fait partie de la délégation, mais aussi une très grande délégation de la République démocratique du Congo. Après l'examen de demain, nous allons avoir d'abord des réunions avec ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire des pays qui assurent le secrétariat de l'examen périodique. Et en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il y a 3 pays qui vont assurer ce secrétariat. Il y a le Burundi, il y a la Chine et il y a la République dominicaine. Vous savez que chez nous, le chef de l'État, après d'ailleurs l'élection du pays comme membre du Conseil des droits de l'homme, le 9 octobre dernier à l'Assemblée générale, pour monter l'importance qu'il accorde aux questions liées aux droits de l'homme, a décidé de mettre en place une task force. Et cette task force sera un cadre pour évaluer, pour apprécier, pour proposer les solutions, tout ce qui est un cadre de suivi de toutes les réponses de la RDC en matière de droits de l'homme. Dossier résilience du contrat avec la société Pédiat, hôpital du Saint-Conteneur, le Conseil d'État a entendu les avocats de la République. Entre temps, les travaux du 12e congrès international de l'Association des anciens de la Faculté des médecines ont démarré ce lundi à Sultani-River, en présence du ministre de l'État, Roger Kambar. L'État avec Aubin d'AIT-UCC. Éthique et déontologie des professions de santé, droits des patients, sur le thème des travaux du 2e congrès international de l'Association des anciens de la Faculté des médecines, ouvert ce lundi 4 novembre 2024 par le ministre de la Santé publique, Dr. Samuel Roger Kamba à Sultani-Rivera-Hôtel. Ce 2e congrès réunit des experts, des professionnels de la santé et des acteurs clés du secteur. Le patron de la santé publique a souligné à l'ouverture des travaux l'importance de réformer en profondeur les systèmes de santé nationales. Dr. Samuel Roger Kamba précise que le système de santé de la RDC, longtemps basé sur un modèle distributif, nécessite une réfondation complète. Nous allons maintenant dans un système contributif où chacun participe et s'il ne permet pas d'élargir l'assiette qui fera que le monde va accéder aux soins de santé. Pendant la cérémonie d'ouverture, un hommage a été rendu au professeur Dr. Isaac Faustin-Mauteta. Le juge de référé du Conseil d'État a entendu, c'est lundi 4 novembre 2024, la demande des suspensions introduites par la société Padiate concernant la résiliation du contrat par le gouvernement de la République. Les avocats ont également précisé que la décision du ministre de la Santé publique n'est pas administrative, mais s'inscrit dans le cadre de l'exécution contractuelle en vertu de l'article 82 du Code civil. C'est le cas où le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévérance sociale a constaté dans le chef de la société Padiate une exécution dans la plupart de ses obligations. Les experts de l'Association africaine pour le crédit rural et agricole africain échangent leurs expériences sur la révitalisation du secteur agricole grâce à la digitalisation du financement de ce secteur. La Banque centrale du Congo, qui assure la présidence de cette association régionale, a organisé un forum stratégique à ce sujet. Le ministre de l'État, le ministre du Développement Rural, Mendo Ndzangui, a ouvert ses assises. Je n'ai pas dit que la RDC dispose de 80 millions de terres arables et d'importantes prairies d'élevage, des cours d'eau pour la pêche et un bon climat des affaires. Malgré ses potentialités, le secteur agricole n'est pas développé faute de financement. Pour l'essor de ces secteurs agricoles, il est impérieure d'accroître les financements dans les secteurs agricoles. Les forums stratégiques sur la révitalisation de l'économie rurale et du secteur agricole de la RDC sous les thèmes « Formation sur la digitalisation des services financiers ruraux et agricoles » répond à ces soucis. Ce forum est organisé par l'Association africaine pour le crédit rural, AFRACA, en partenariat avec la Banque centrale du Congo, qui assure la présidence de cette association financière régionale. Le ministre d'État du Développement Rural, Mendo Ndzangui, qui a ouvert ses assises, a salué sa tenue qui va booster le développement du secteur agricole et rural de la RDC. Le président de l'AFRACA et vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Djedoné Fikiri, a spécifié l'objectif de ces assises. Nous devons organiser ce forum-ci pour donner la chance à notre pays de tirer des enseignements des autres pays qui connaissent aujourd'hui un développement du secteur agricole à la suite, par exemple, de la digitalisation. Pour les secrétaires généraux de l'AFRACA, la RDC tirera profit de l'expérience d'autres pays membres de l'AFRACA, de l'Afrique et de l'Asie pour mettre sur pied une feuille de route de financement de l'économie rurale et agricole en RDC. Le représentant du ministre de l'Agriculture et le ministre d'État du Développement rural ont pour leur part souligné que ces assises qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme du secteur agricole traduent la vision du chef de l'État de la révenge du sol sur les sous-sols. Comment évoluent les travaux de construction du port Renga qui s'est effondré il y a peu dans le territoire de Massissi ? Nous sommes de la province du Nord Kivou. Le gouverneur militaire et le directeur provincial du FAA et du FPI ont fait le déplacement. Question d'en avoir le cœur net. Deux grands matins. La délégation conduite par le gouverneur militaire du Nord Kivou se pose à Bouéremana via le lac Kivou. Sur place, le général-major Peter Tirumaminkouba, accompagné du directeur régional FPI, pourvoyeur financier du projet de réhabilitation du pont Renga à Bouéremana, et quelques services techniques inspectent le chantier et ses environs, à la satisfaction du directeur. Il y a un mois, jour pour jour, on avait lancé les travaux. Nous sommes sur le terrain dans le chantier. Nous trouvons que les travaux évoluent à merveille. Justin Molangui est ingénieur de l'entreprise Montgabaon, exécutrice du projet. Il décrit le chantier. Ce qui est fait concrètement, c'est d'abord la réorientation des eaux sur son assiette lit. Cela n'a pas été prévu par les études qui ont été exécutées près de l'ADEME. Nous l'avons fait d'abord pour pouvoir protéger les végétations qui sont tout autour de nous, et ce qui n'est pas aussi, et afin que nous puissions aussi travailler dans toute sécurité. Tout en félicitant l'armée pour la sécurisation du terroir, les chefs de l'exécutif invitent au reboisement afin de protéger l'ouvrage. Vous connaissez que nous sommes en train d'exécuter le plan d'action du gouvernement, impulsé par l'idéologie du président de la République, du commandant suprême. C'est le tour de développer les villes et les territoires. Ici, nous sommes en train de faire le travail au front, mais les RDC et les Oisalens ont pu éloigner la menace pour permettre à ce que les travaux se passent dans la tuyétude. Sauf obstacle, ces travaux se clôturent en décembre 2024. De son retour à Goma, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Thiru Mami, a visité 250 mètres d'asphalte posés sur l'avenir du port, un grand chantier et bijoux à Goma, sous financement de la province du Nord Kivu. Un leadership jeune, l'atteinte de cette ambition noble passe indubitablement par la détection et la formation. C'est l'objectif que s'est assigné le programme Futur Leader, présenté aujourd'hui au public. Yvette Mokouti, on nous en parle. Jeunes d'aujourd'hui, leaders des deux mains, concept clé du programme Futur Leader, lancé ces jours et qui nourrit l'ambition de détecter et de former les jeunes talents sur toute l'étendue du territoire national. Ce programme s'inscrit dans un partenariat stratégique avec l'opérateur des téléphonies mobiles à Frissel, un pacte fondation et les universités partenaires de ces réseaux en République démocratique du Congo et va s'étendre dans d'autres pays africains. Ensemble, ils s'engagent à contribuer au développement du capital humain en offrant des opportunités uniques à la jeunesse. Pour développer une nation, il faut développer le capital humain. Alors nous, à notre niveau, on est dans le privé. Nous avons profité d'utiliser le partenariat qu'on est avec les différentes universités pour, n'est-ce pas, arriver à atteindre notre objectif. Pour ces jeunes talents, c'est une opportunité pour se forger dès à présent une image d'acteur de développement. Nous nous sommes engagés à développer davantage de partenariats avec les entreprises, tant publiques que privées, et aussi, évidemment, avec d'autres institutions d'enseignement, que ce soit national ou international. Au premier rang, la présence du PDG de l'ISIPA, Martin Ekanda Odimba, partenaires et étudiants, tous au visage rayonnant pour la circonstance. Chaque jeune se voit offrir les outils et un encadrement professionnel nécessaire pour exceller dans son domaine, qu'il s'agisse des arts, de la technologie et d'autres secteurs innovants. La tenue d'évaluation des activités de la direction provinciale de la direction nationale de contrôle de la préparation de la paie et la maîtrise des effectifs des enseignants s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa. Cet atelier de trois jours se tient au siège de la SEMCO. Lucie David Chisséda. Les directeurs provinciaux de la DINACOPE, un service du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, sont à Kinshasa. Ils participent à un atelier des trois jours de la direction nationale de contrôle de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires. Sur l'évaluation des activités des différentes directions provinciales de ces services, sous la conduite du directeur national, chef des services Mbaka Ngapembe Bounifaz, les participants vont évaluer la situation de la paie et des effectifs des enseignants, mais aussi les instructions émanant de la tutelle. C'est un atelier depuis l'an, nous sommes à la fin de l'année, nous devons évaluer les activités de l'année qui les touchent à sa fin et projeter l'année qui vient. Je l'ai qualifié du retour aux fondamentaux de notre service, qui est un service stratégique, surtout qui concerne la paie du personnel enseignant. administratif, bien sûr. J'attends des résultats, des résultats qui doivent satisfaire tout le monde. D'abord, l'enseignant lui-même, qui est l'ayant droit. Nous-mêmes aussi, nous devons avoir ce plaisir d'avoir rendu les services tels qu'ils ont l'attend. Et la hiérarchie, bien sûr, pourquoi pas le gouvernement au travers du chef de l'État. À l'issue de cet atelier qui réfléchit aussi sur la survie de l'enseignant congolais, les résolutions seront soumises à l'approbation de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou. L'association Banabado s'est réunie à Kinshasa en Assemblée générale. Les grandes décisions ont été prises pour la bonne marche des secteurs structures, des notables et personnes qui ont vécu à Badoliti. C'était aujourd'hui à la Foire internationale de Kinshasa. Ils sont tous venus du nord au Bangui, spécialement de Kbadoliti. À Kinshasa, c'est le développement, le maître mot dans la solidarité et l'amour au sein de leur organisation. Banabado se réunissent en Assemblée générale pour faire le bilan de leur marche et se projeter dans l'avenir alors que les élections de leur organisation s'approchent. Cathy Cayenne, membre du comité directeur, estime que l'heure est à l'engagement de tous. Cet rencontre est un de ce moment d'échange fraternel autour des objectifs qu'on mène définis dans les statuts qui régissent notre association. Mon souhait est de voir le Banabado, consolider les biens d'amitié, tisser depuis plusieurs années à Badoliti. Nous travaillons tous les mains dans les mains pour faire avancer la DG. Au partage du savoir entre anciens et nouveaux membres afin de garder le cordon ombilical entre les membres et Badoliti et la ville. Dans une ambiance bon enfant, agrémentée par la tradition avec le folklore en appui, les orientations de la rencontre ont été données par la décision qui convoque cette Assemblée générale signée par le président de l'organisation. Elles étaient 22 femmes premières parachutistes militaires des années 60 à répondre à l'appel du président Mobutu à intégrer l'armée. Malheureusement pour elle, toutes sont décédées à l'exception d'une Marie-Josée Biouma. Elle a accepté de se confier à nos reporters. Elle est anéantie par la maladie, abandonnée à son triste sort. Cette dernière lance un cri de détresse au président de la République pour des sons appropriés à l'étranger. Regardez. Dans sa jeunesse, on pouvait l'apercevoir suspendue à plus de 6 000 mètres du sol en parachute et descendre fièrement sous la terre ferme comme un OVNI. À 80 ans passés, Marie-Josée Biouma, originaire de la province du Kassai et ancienne parachutiste militaire des années 60, incarne encore le courage et le dévouement. J'ai entendu l'appel du chef en route. Alors, ça m'a motivé et que je peux aller aussi. Mais, c'était le moment de s'enrôler dans l'armée comme femme, femme, puisque, comme un co-militaire. Femme, parachutiste, juste pour mon pays, là, j'assurerai. Je pense que c'est une grâce et une bonne chose qu'elle au moins elle soit encore là. Moi, je demanderai juste au chef de l'état de notre papa de donner à ma grand-mère un toit pour vivre une belle maison parce que je sais qu'il le fera. Parmi ces 22 femmes courageuses, une seule a survécu, Marie-Josée Biouma, symbole de force. Son nom reste désormais gravé comme un hommage vivant à toutes ses compagnes disparues. Ouvrons la page internationale avec ce message du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchulembo, qui adresse ses sincères félicitations à son excellence Doume Gédéon Boko, président élu du Bochouana après la victoire de la coalition de gauche en Bola for Democratic Change au Parlement. Le chef de l'État salue le leadership exemplaire du président bochouanais sortant Mokweti qui a reconduit les résultats de ce scrutin témoignant de la force et de l'intégrité du processus démocratique au Bochouana. Dernière ligne droite à la veille de l'élection du 27e président des États-Unis. Les sondages peinent à départager Donald Trump et Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche. Les Américains vont aux urnes demain, mardi 5 novembre. Rien ne semble encore jouer entre les deux candidats. Malgré les multitudes de sondages, il est à ce stade difficile, voire complexe, de déterminer le nom de la personne qui occupera le bureau ovale de la Maison-Blanche. On fait le point. Regardez. Quelques 244 millions d'électeurs sont appelés mardi 5 novembre 2024 à se prononcer sur leur futur président ou leur future présidente, mais aussi sur les renouvellements de la Chambre des représentants et d'un tiers du Sénat. Presque un tiers d'entre eux, soit 75 millions de personnes ont déjà voté de manière anticipée. Kamala Harris a annoncé dimanche lors d'un bref échange avec les journalistes à Détroit dans les Michigans, région des Grands Lacs, avoir voté par correspondance. La vice-présidente américaine sortante et candidate démocrate de préciser mon bulletin est en route pour la Californie. Selon dit, la candidate démocrate terminera sa campagne en Pennsylvanie, l'un des swingsteads les plus disputés et les plus indécis avec ses 19 grands électeurs. De son côté, Donald Trump bouclera sa troisième campagne présidentielle à Grand Rapide dans les Michigans. Un lundi au pas de course, à chaque candidat sa stratégie pour les derniers jours de campagne, à Kinshasa, l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC organise une soirée électorale au restaurant 19. Il sera question de vivre en live cette élection présidentielle et même la publication des résultats État par État. national Sous-titrage